Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Le développement des infrastructures en plus démocratique du Congo est l'une des priorités du mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké-Tilombo, pour l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Voilà qui justifie le lancement hier de deux projets de la modernisation de la voirie respectivement sur le site Terre Jaune et à la 7e rire numéthée industrielle. Le pacte Michel Moukoui nous en parle un peu plus. Alors que les populations se plaignaient des embouteillages et enclavements de certaines cités du pays, le chef de l'État lui pensait déjà à l'option de la création et modernisation de routes secondaires comme solution durable. Le mode de gestion participatif du président de la République a permis le montage de toute une série de projets qui prennent corps au jour le jour. Ce mercredi, c'est sur la grande avenue Ngapama, communement appelée Terre Jaune, que Félix-Antoine Tiseké-Tilombo a donné le premier coup de gaz de tracteur qui vont baliser près de 40 kilomètres de voirie dans la capitale. Terre Jaune, B.A.T. ou encore entrée quartier 1, au total 6 axes du district de la Tchangou sont concernés par le projet Tile-Gelou, outre celles qui toucheront les trois districts restants de la capitale. Bien avant le lancement de travaux, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre des infrastructures, ainsi que le directeur général de l'OVD, ont donné de précisions sur ce projet initié par le président de la République et qui vise à réhabiliter et moderniser au-delà de Kinshasa une centaine de kilomètres de voirie dans les provinces du Kassai, de l'Équateur et du Bandounou pour un financement public privé de 138 millions de dollars. Les habitants de ce coin de la ville, qui se sentent souvent oubliés, ont exalté de joie, remerciant vivement le chef de l'État. Il leur faudra 28 mois de patience pour voir des chaussées modernes traverser leur quartier. Cérémonie terminée, le garant de la nation qui a quitté la terre battue de Ngapama pour la 7e rue Lumeté où l'attendait une autre cérémonie, ne pouvait traverser la Tchangou sans faire un break sur le pont Djili qui s'est affaissé sur une partie sous la pression de dernière pluie. Le dynamisme transmis par le président de la République et ses collaborateurs a obligé à l'office de route d'entamer dès les premières heures d'après-dégâts des travaux sur cet ouvrage qui révit le district de la Tchangou au reste de Kinshasa. Quelques instructions aux responsables de structure à l'œuvre et le cortège présidentiel a poursuivi son parcours jusqu'à la 7e rue Lumeté. Dans un décor similaire à celui de terre jaune, l'assistance découvre un autre grand projet dit moderne qui vise lui aussi comme son intitulé la modernisation de plusieurs routes secondaires à grande importance et affluence. Ici, c'est près de 13 kilomètres de voirie à réhabiliter et moderniser sur la 7e, 9e, 12e, 13e, 15e et 18e rue avant d'entamer l'avenue Escort-Tangalima et une partie de la commune de Lemba. En 24 mois, l'office de voirie et drainage s'est engagé à réaliser 13 de 26 kilomètres prévus dans ce projet financé par Equity Bank à hauteur de 18 millions de dollars. Le développement des infrastructures influe positivement sur le social de population et le chef de l'État le sait. Les Congolais croient en sa vision d'un Congo meilleur. Pas besoin de le prouver. La communion en témoigne. Aussitôt informé des dégâts causés par la pluie qui s'est abattue hier sur le pont Djili, les ingénieurs de l'office de route s'activent pour éviter le fondrement de cet ouvrage. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et reconstruction, Willy Nkupos et le directeur général de l'office de route rassurent la population et les usagers de la route quant aux travaux d'urgence qui vont s'exécuter. Sensible à tout ce qui touche le secteur des infrastructures routières. Après avoir appris la nouvelle sur les dégâts enregistrés par la pluie qui s'est abattue le mardi 16 mars 2011, notamment sur le risque de fondrement du pont Djili dans la commune de Massina, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a dépêché en toute urgence les responsables de l'office de route sur Thora. Selon le directeur général de l'office de route, le pont n'a pas été touché, c'est plutôt la chaussée reliée au pont qui s'est effondré à la suite des pluies diluviennes. Le pont n'est pas cassé. Le pont n'est pas cassé. Ce que vous voyez là, c'est pas le pont. Le pont c'est là où il y a, vous voyez les gardes-fous là. C'est là où le pont commence. Ça c'est l'accès au pont. C'est l'accès au pont qui a connu cet affaissement-là dû à des affouillements des eaux. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, rétablir la situation antérieure. Nous compactons et puis nous remettons la chaussée pour que la chaussée reprenne sa forme d'avant. Arrivée sur place pour s'enquérir de la situation, Willingopo Sunzel a rassuré la population sur les débuts de travaux de réhabilitation de cet ouvrage qui dessert toute la population de la Tchangou et qui vont être financés par le Fonds national d'entretien routier. Construit en 2011 à la faveur de l'agrandissement et modernisation du boulevard Lumumba dans le cadre de travaux de cinq chantiers. Cette voirie est la seule qui mène vers l'aéroport international de Ndili. Les tractopènes de l'office de route s'activent déjà à dégager les décombres non seulement pour évaluer l'étendue des dégâts mais aussi envisager des solutions pour sa réfection dans un délai raisonnable. À chaque tombée de la pluie d'Ulvienne, Kintasala capitale, enregistre des débats matériels et des dégâts plutôt matériels et de pertes en vie humaine. Faut-il repenser la politique en matière d'habitat pour éviter à la ville l'irréparable ? À chaque pluie, la question a inspiré notre confrère Odilo Kayouma à travers cette chronique. Kinshasa est devenu depuis quelques années le théâtre des inondations et autres calamités naturelles. La moindre pluie d'une heure seulement qui s'abat sur la mégapole suffit pour que tout s'égate et le nombre des dégâts matériels, voire les pertes en vie humaine qui s'ensuit laissent à désirer. L'illustration de l'averse qui s'est abattue dans la capitale congolaise le 16 mars 2021 doit interpeller les consciences à tous les niveaux des responsabilités sur l'échiquier national. Des avenues submergées par des eaux de pluie, des glissements fréquents des terres et des maisons englouties par des têtes d'érosion. Ces scènes horribles, il y a lieu de les éviter. D'où la question du réaménagement de la ville-province Kinshasa revient en force sur la sellette. Question qui doit nécessairement trouver des réponses, notamment au problème des canalisations bouchées, des constructions anarchiques qui s'opposent avec acuité dans les quartiers des 24 communes de la capitale. Conséquence, les inondations tant décriées. A ceci s'ajoute le manque de civisme dans les chefs de certains citoyens et des fois jettent les immondices dans les caniveaux censés faire couler. Les eaux pratiques anti-patriotiques appelaient à être corrigées par les services spécialisés de notre pays, à savoir l'Office de voirie et drainage OVD et l'Office des routes, afin d'entreprendre les travaux de recul pour que jamais, à chaque tombée de Madame la pluie, Kinshasa ne se transforme en un lac artificiel. Situation qui rend toute une ville invivable et surtout difficile pour se déplacer. Toujours suite à la pluie qui s'est abattue dernièrement dans la capitale, dans la commune de Kimbantseke, une tête d'érosion menace la route Mokali et risque de se couper en deux si l'on y prend garde. Le quartier connaît également un sérieux problème des desserts en énergie. La population lance un cri de dépresses aux autorités compétentes. Un reportage de Maminosa commenté par Myrène Deké. Nous sommes dans la commune de Kimbantseke, où la population vit dans des conditions précaires. La route Mokali, dans son tronçon, compris entre l'arrêt Perjan et les grands postes de la Snelles, se meurt. A chaque tombée de pluie, la situation se dégrade par manque de caniveaux. Une tête d'érosion s'est créée et menace de couper en deux cette route. Un réel handicap pour les trois quartiers de Kimbantseke, à savoir Mokali, Sakombi et Kimbunda. La population lance ainsi un cri d'alarme. Cette route nécessite une réhabilitation totale. Il nous faut le Makadam. Faites vous-même le constat des conditions dans lesquelles cette voie se retrouve. Les difficultés sont énormes. Déjà plusieurs risques. Quand nous transportons les passagers, surtout les femmes, il nous arrive de tomber. C'est à cause de la pluie. Avant de jeter les caillasses, le gouvernement nous avait promis la construction de cette route. Avant, tout était normal. Il n'y avait pas d'érosion. Mais quand on a jeté des pierres, au lieu de finir les travaux, ils ont laissé cette route inachever. L'érosion menace. Les maisons des particuliers. Nous souffrons. Pour quitter Pascal et arriver ici, nos motos patinent. La réhabilitation de ce transcend routier permettra à coup sûr les désenclavements de ces trois quartiers. Elle assurera la survie de la population. Parlons de la malnutrition chronique dans ces journales. La première dame de la République, Denise Niake Otisekedi, s'engage justement dans la lutte contre ce mal silencieux. Un combat qu'elle va mener aux côtés du gouvernement avec l'appui de l'Unit Life que dirige Philippe Doust-Blazy. Les détails dans ce reportage, Adina Isakara. L'enfant sur l'image est atteint de malnutrition chronique. Un mal méconnu qui touche malheureusement la République démocratique du Congo. Selon le Comité national multisectorel de nutrition, 8,5 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique chaque année. Une situation qui ampute le pays de la qualité de son capital humain et social. Au-delà du drame humain, ce fléau constitue une perte économique pour la RDC, soit 3,8% du produit intérieur brut, indique le même rapport. Des statistiques que découvre la première dame de la République. Pour Denise Niake Otisekedi, il faut arrêter de constater, agir en sortant de l'individualisme. Aux efforts du gouvernement doivent s'associer partenaires techniques et financiers et bailleurs de fonds. Unite Life, une initiative des Nations Unies luttant contre la malnutrition chronique, a exprimé le vœu d'accompagner la RDC à travers la première dame de la République, Denise Niake Otisekedi, dans la lutte contre ce mal silencieux. Nous travaillons ensemble sur un sujet majeur qui s'appelle la malnutrition chronique, c'est-à-dire une maladie qui est silencieuse, que personne ne connaît, mais qui fait des ravages malheureusement. C'est les mille premiers jours de la formation d'un enfant, c'est-à-dire les neuf mois de grossesse et les deux premières années de vie. Eh bien, si vous ne prenez pas suffisamment de certains nutriments, certains aliments, eh bien la maman peut enfanter un enfant qui aura des problèmes plus tard. Je suis très heureux de le faire avec la première dame de RDC parce que d'abord, elle est extrêmement attentive à ce sujet, la malnutrition chronique. Ensuite, parce qu'elle est elle-même professionnelle de santé. Elle a travaillé dans un hôpital. Elle sait ce que c'est que les malades. Elle a cette particulière attention pour les plus démunis, les plus pauvres, pour les femmes, pour les enfants. Sa fondation est basée là-dessus. Et donc, ce n'est pas uniquement une affaire de ministère de la Santé. C'est beaucoup plus large que ça. Ça touche l'agriculture, ça touche l'éducation, ça touche le ministère des Finances aussi parce qu'il faut trouver des financements. La malnutrition est souvent liée à l'insécurité alimentaire avec comme signe une carence nutritive, un retard de croissance physique et un déficit connectif chez les moins de 5 ans. Une situation irréversible pour cette tranche d'âge. La malnutrition chronique touche les femmes enceintes, nouveau-nés et enfants de moins de 5 ans. Pendant ce temps, à la formation professionnelle, le ministre et le partenaire se sont réunis en séance de travail pour parler de la stratégie sectorielle de ces ministères. Le travail dirigé brillamment par le ministre de la formation professionnelle à Rémétier, John Ntomba, a permis d'évoluer à nouveau le processus d'élaboration de la stratégie sectorielle qui doit être mise en place pour permettre à la RDC de disposer d'un document de référence afin de mieux orienter et adapter ses interventions. Déjà avec le Bureau international du travail et l'UNESCO, un autre partenaire, l'UNICEF, vient donc s'associer afin d'accompagner ce mécanisme, ce qui pourra impérativement susciter notamment la mise à jour du plan de travail et l'élargissement des provinces aux zones d'intervention étant donné que les enfants et les jeunes occupent une place prépondérante dans ce processus. Et après cette étape, nous devons aller à l'étape de l'enquête. Et cette enquête doit se passer à travers tout le pays. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous saluons l'arrivée de l'UNICEF dans ce domaine. Et cela va permettre, après la formation des enquêteurs qui va se faire dans le cadre du comité multisectoriel qui va diriger le processus, donc de mener les enquêtes, de faire l'analyse documentaire, mais de pouvoir exploiter les résultats des enquêtes. Et à partir de ce moment, nous pourrons construire la vision que le gouvernement va avoir pour le développement des compétences. Et c'est ça qui va nous permettre in fine d'élaborer la stratégie et de faire le plan d'action qui sera désormais le seul cadre d'intervention de l'ensemble des partenaires qui veulent aider la RDC dans le développement des compétences pour l'employabilité des jeunes. Il importe de souligner que les enquêteurs de Kinshasa devront rejoindre ceux de l'arrière-pays en vue de mieux coordonner les activités sur le terrain. Et la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de la MONISCO a présidé sa toute première conférence de presse axée sur les défis majeurs à relever pendant son mandat en pays démocratique du Congo. Mamita Bangouni Amisanzo nous en parle. Au menu de la première rencontre avec la presse, dénombré de filles qui attendent la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONI figurerait la détermination de combattre les forces négatives dans la partie est du pays. Notre action s'inscrit dans un cadre d'appui aux institutions congolaises et non de substitution à celles-ci. En retour, nous comptons sur tous les Congolais à comprendre également les limites de notre action et ce faisant à nous soutenir dans notre modeste contribution. Quant au mécanisme de réussite de cette mission, là où ses prédécesseurs n'ont pas totalement réussi, elle s'est dit déterminée d'en finir avec ces violences à répétition qui ont longtemps engueillé la partie est de la République démocratique du Congo. Je ne vais pas prétendre que je peux faire la totalité de l'état des lieux. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que ma prédécesseur était là dans un moment extrêmement délicat du cheminement politique du pays. Et d'ailleurs, félicitations à tous les Congolaises et tous les Congolais puisqu'on a quand même réussi pour la première fois un transfert pacifique du pouvoir et nous espérons qu'il en sera de même pour les prochaines. S'agissant de son emport à la femme, Mme Keïta Bitu précise. Moi-même et mes collaborateurs et collaboratrices, nous avons une responsabilité qui est de mettre en œuvre tous nos efforts pour la résolution du Conseil de sécurité 1325 qui décline sur plusieurs aspects la responsabilité de faire en sorte que les femmes puissent participer, leur contribution appréciées et notamment dans le domaine de la participation au processus de décision et ça, que ce soit au niveau central, au niveau provincial ou aussi au niveau de la base. Pour ce qui est de sa biographie, Réténéquier, Mme Bitu a derrière elle une forte expérience dans le domaine de la sécurité et du développement. Les femmes qui ne savent pas où aller quand elles sont victimes de violences sexuelles peuvent se faire orienter par la Commission nationale des droits de l'homme. Précision donnée par Maître Belinda Moutadila, rapporteure de la CNDH. Françoise Biavoie. Les organisations féminines doivent savoir que la CNDH a également dans ses attributions le fait de veiller au respect des droits de la femme. Nous ne sommes pas la CNDH des droits de l'homme homme avec H minuscule. Moi, je viens de la composante des associations des droits spécifiques des femmes. Ils sont nombreux, ces Congolais sur qui un abus de pouvoir a été exercé. Rapporteur de la Commission des droits de l'homme, Maître Belinda Luntadi-Lanzuzzi revient sur les missions de cette institution d'appui à la démocratie. La mission est cernée dans la promotion et la protection des droits de l'homme en général et des Congolais en particulier. mais il s'agit de tous ceux qui vivent en République démocratique du Congo, des Congolais qui sont en RDC et ceux qui vivent ailleurs, mais qui sont victimes des violations des droits de l'homme. Les violations qui entrent dans les attributions de la CNDH, ce sont celles qui sont commises par ceux qui ont le pouvoir autoritaire de l'État. Tous les agents publics, tous les agents de l'État, quand ils commettent une violation sur la population civile, c'est ce que nous appelons les violations des droits de l'homme. Et toute personne qui est atteinte par cette violation peut venir approcher la CNDH pour son accompagnement, surtout quand elle n'est pas prise en charge correctement par le service de l'État. A travers plusieurs enquêtes menées sur le terrain, la CNDH enregistre des actes de violence sur les femmes, bien que ne se trouvant pas dans son cercle d'activité, la CNDH agit. Quand les femmes rencontrent des difficultés par rapport à la résolution de la question des violences sexuelles qu'elles subissent et qu'elles n'ont peut-être pas d'orientation, même si ce n'est pas une violation commise par un agent de l'État, elles peuvent approcher la CNDH. La CNDH prend en charge cette faute ou bien ce problème pour orienter les femmes victimes. La CNDH peut être saisie et a aussi la compétence d'auto-saisie par écrit ou bien la personne peut venir se plaindre verbalement et nous, nous allons prendre note parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'écriture ou au parler. La personne apporte la CNDH dans toutes les langues. Les rapports sur les atteintes de droits humains sont publiés. La Commission nationale de droits de l'homme joue son rôle d'organes conseils des institutions de la République. Plusieurs décisions publiques sont motivées sur ces observations. Après un déguerpissement illégal, la veuve Martine Goye a été retablie dans ses droits grâce à l'implication du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La réinstallation de la veuve est intervenue récemment dans la commune des Bandaluma. Bobo Samba pour le reportage. Scène de joie, chanson entonnée à la gloire de Dieu, père des orphelins et défenseur de veuves. La population de Bandaluma en liesse s'est montrée reconnaissante au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Godempoi, qui s'est impliqué personnellement afin que la veuve Ngoi soit rétablie dans ce droit a procédé également à la réinstallation de cette dernière. Martine Ngoi n'en revient pas. Elle dit ici sa reconnaissance au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je ne sais quoi dire, quoi donner à Godempoi que le Très Haut lui donne sagesse et intelligence dans toutes ses entreprises. Godempoi a quant à lui salué les dénouements heureux de cette affaire. C'est grâce à Dieu que notre maman est rétablie. Moi, mon travail c'est d'agir en tant qu'élice de Bandaluma. Le reste, c'est Dieu qui a compris sa miséricorde en faveur du peuple. Les gens doivent savoir que dans la vie vous pouvez avoir des problèmes avec tout le monde sauf avec le peuple et les orphelins. Cette réinstallation est le fruit de multiples efforts consentis par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Godempoi a été auprès de services judiciaires et de la police nationale dans le but de rétablir dans ce droit la veuve Martine Ngoï. Une triste nouvelle dans ce journal. La grande famille Antoine Alphonse Caissou, maman Marthe Tisekedi Kasalou, ses frères et soeurs, cousins et cousines ainsi que toutes leurs maisons. Le président de la République Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, messieurs Caissou Vuelou Antoine, le fils et fille Tchinkinkou annonce le décès survenu le vendredi 12 mars 2021 au centre hospitalier HJ de leurs neveux, cousins, oncles, grands-frères et frères ainsi que pères. M. Fernand Tchinkinkou de 17h à 20h recueillement au domicile familial 6 rue et Cagnan Ganimeron 1, commune de Lemba, cité Salongo, référence Avenue Biangala, Salongo terminus, entrée Moussualou. Vendredi 19 mars 9h Levé du corps et hommage à la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire 11h30 célébration hécaristique à la cathédrale Notre-Dame du Congo après la messe une humation au cimetière de la nécropole entre terre et ciel 18h et 16h plus tôt au bain des consolations au domicile. La disparition inopinée de l'honorable Henri Thomas Le Kondo continue à faire l'objet de plusieurs témoignages à l'endroit de cette grande personnalité politique. Le sénateur José Ndundo évoque les mérites de l'istre disparues. On est un jeune pour moi quelqu'un de long d'alors très intelligent professionnellement de barrière qui dirait son cur parce qu'il a été ailleurs occupé des fonctions éminentes au niveau des services de renseignement c'est quelqu'un qui était profondément l'invite qui disait ce qu'il pensait il était le genre de député de la population en recherche parce qu'il était présent sur tout ce qui se passait il était témoin du siècle qui passait c'est quelqu'un qui était profond de l'invite qui disait ce qu'il pensait il était le genre de député que la population recherche ce qu'il était présent sur tout ce qui se passait il était témoin du siècle qui passait au niveau des infrastructures c'est une immense perte parce que personne d'entre nous n'aura la présence qu'il avait il était très attaché à sa vie il était très attaché à sa famille à tous ses vieux amis ce n'était pas quelqu'un qui abandonnait les amis qui participait à la construction de sa province a donné nombreux problèmes de la mission le cas qui n'aussi été plus gros Henri Thomas était totalement engagé totalement prolongé par le problème qui se posait à l'État de Saint-Denis l'Allemagne c'était une perte très grande pour l'éducation de l'État de l'État de l'État faisons un tour dans les provinces pour vous informer qu'il y a la vie ce gouverneur Fifi Massou Kassaini a échangé hier avec le consul général de Belgique en séjour à Colouésie les deux personnalités ont exploré sur les opportunités d'affaires entre la Belgique et la rue démocratique du Congo suivez ces rapportages de la RTNC Lua Laba Lua Laba est une province stratégique du Congo on le sait et donc on a pu s'entretenir la plupart des grands dossiers qui agitent la vie politique et économique de la province je suis ici en mission pour quelques jours avec une mission qui a un fort accent sur l'artisanat minier on s'est notamment intéressé à la question des coopératives et de la diligence raisonnable qui est un point d'attention important pour la Belgique j'ai pu voir que c'est suivi avec beaucoup d'application au ministère des mines et au gouvernement voire même jusqu'au plus haut sommet de l'état je pense donc je crois qu'on a eu des bons échanges de fond sur cette question qui est un problème à long terme mais pour lequel des solutions commencent à se dessiner dans la formalisation du secteur alors la Belgique est très engagée dans la question des ressources naturelles de la traçabilité on a été des pionniers du processus de Kimberley qui a beaucoup agi sur la formalisation du secteur du diamant et donc on essaye de s'engager aussi pour la question du cobalt et du cuivre notamment parce qu'on a une grande société qui raffine beaucoup de cobalt et qui est responsable du coup aux yeux de l'OCDE pour les devoirs de diligence raisonnable donc voilà on inspecte ici et on agit nous au niveau plutôt des institutions internationales pour faire en sorte que les règles soient applicables sur le terrain Au Kassai le gouverneur Jean Maoué Jamouté Bah vient d'inaugurer le nouveau bâtiment du CECOPÉ Suivez Faire de l'éducation de la jeunesse kassayenne son cheval de bataille telle est la mission que s'est assignée la fondation André Kadima Trois écoles de la ville de Moujimaï ont été dotées de matériaux didactiques l'école du poste école lumière et l'école épiscopale Saint-Pierre des sacs ont été donnés aux enseignants de ces trois écoles motif de satisfaction pour ces derniers ça c'est une oeuvre qui nous encourage nous les enseignants quand nous voyons quelqu'un qui vient nous donner gratuitement ce que nous manquons peut-être ou bien que nous avons qui est déjà en mauvais état nous vous disons un grand messie en plus d'autres matériels les élèves de ces écoles ont aussi reçu des vareuses je remercie grandement la fondation Kadima de ces dents qu'il a fait pour nous les élèves je veux dire merci à papa André Kadima pour moi je soutiens et je veux vous donner parce que ces choses appartiennent à notre formation ces gestes de grandeur n'est pas le premier pour la fondation Kadima qui ne cesse de se distinguer dans des oeuvres caritatives ces gestes c'est grand dans l'ordre de tous les professeurs nous vous remercions l'école épiscopale Saint-Pierre a aussi été dotée d'une salle informatique bien équipée question de répondre à l'ère des numériques et l'ambassadeur des Pays-Bas vient d'organiser le premier atelier vers l'autosuffisance du secteur avicole en plus démocratique du Congo pour convaincre les parties prenantes les avantages de la production locale de la viande des volailles d'oeufs à Kinshasa Lizette Mujinga et Jean-Pierre Tibang ont signé ce reportage ces premiers ateliers vers l'autosuffisance du secteur avicole en République démocratique du Congo visent à aider les acteurs intéressés par les secteurs avicoles congolais à évaluer et à s'engager dans les futures initiatives de la production locale de la viande du volaille et d'oeuf à Kinshasa en organisant la conférence virtuelle le 24 mars 2021 prochain l'ambassade du Royaume des Pays-Bas poursuit un double objectif d'abord offrir l'opportunité aux acteurs de l'industrie avicole en RDC de réfléchir aux possibilités de développer davantage ces secteurs essentiels dans les pays et de créer une plateforme en ligne où ils peuvent échanger les résultats de cette étude et ensuite cette réunion sera également l'occasion de mettre en évidence l'expertise des acteurs du secteur avicole néerlandais avec l'ère homologue à RDC et d'identifier les possibilités de coopération plus approfondies face aux défis du secteur congolais à marge du mois des droits de la femme cette initiative de l'ambassade des Pays-Bas à RDC souhaite également encourager l'entrepreneuriat féminin dans ces secteurs avicoles très prometteurs l'événement l'événement sera d'ailleurs ponctué d'une modernisation exclusivement féminine d'entrepreneurs congolaises chevronis et pour terminer en religion un culte d'action des grâces pour la paix et l'événement du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké-Tilombo à la tête de l'Union Sacrée a été récemment organisé à Kinshasa cela à l'initiative du pasteur de l'Église la foi du Christ de Jésus-Christ de Kidambo nous parle Serge Mata les termes qui viennent donner un sens à la mission pastorale et la communion dans l'amour avec les pères et son fils Jésus-Christ communion rendu possible dans la communion avec l'Église fondée sur les apôtres dans cette perspective pour approfondir une visite pastorale inoubliable une délégation chrétienne du Nigeria conduite par l'évangéliste Dan Tse Daniel est en séjour à Kinshasa cette visite pastorale a permis à cette délégation des chrétiens évangéliques nigériens conduite par l'évangéliste Dan Tse Daniel d'organiser une séance des prières à Kidambo plus précisément à l'Église de la loi de Jésus-Christ de Kidambo du christianisme authentique au menu la lutte contre le chômage des maladies ainsi que la stabilité de l'économie congolaise l'amour la paix et également le développement durable de la République démocratique du Congo ajouté à cela la prière pour les autorités compétentes du pays dont notamment les chefs de l'État Félix Antoine Tse du Tunumbo ses délégations des chrétiens évangéliques nigériens conduite par l'évangéliste Dan Tse Daniel à boucler sa visite pastorale en République démocratique du Congo c'est une note positive voilà c'est la fin de ce journal merci à vous d'avoir suivi Tétis Samba revient à 16h pour la suite de l'actualité et l'actualité continue également sur www.rtnc.cd au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada